Tu aimes les cavaliers ? Tu aimes l'apocalypse ? Tu aimes les hack and slash ? Et bien tu es à la bonne adresse car aujourd'hui on va te parler de Darksiders Genesis, c'est parti ! Après trois épisodes mettant en scène guerre, mort et furie, la saga Darksiders met en scène le troisième cavalier de l'apocalypse, Discord. Dans Genesis, les développeurs ont décidé de prendre les fans de la trilogie à contre-pied en proposant non plus un jeu d'action à la troisième personne mais un hack and slash. Dans cet univers sombre, le conseil maintient l'équilibre de la réalité. Les cavaliers sont ses bras armés. Guerre et Discord se voient confier une nouvelle mission qui prend place avant le premier Darksiders où il faudra lutter contre Lucifer lui-même, traquer ses démons, rassembler des informations, démêler les chevaux d'une conspiration démoniaque menaçant de perturber irrémédiablement l'équilibre et la trame même de la création. Ce nouvel épisode vous permettra d'explorer l'univers unique de Darksiders avec un ami en coopération en ligne ou en local à deux joueurs, incarné à leur guerre ou Discord. Ce dernier est d'ailleurs jouable pour la première fois dans un jeu doté de pistolets qui vous permettra de faire tomber votre jugement sur quiconque vous barre la route d'une balle sauvagement bien placée. Vous pourrez alors, au fil de votre aventure, améliorer la force et les pouvoirs de votre personnage en récupérant des objets, aptitudes, améliorations d'armes, cœurs, de créatures et plus encore. Si vous voulez vous embarquer dans un monde ténébreux et défouraillé du démon pendant la mi-temps de votre sport préféré, foncez sur Darksiders Genesis. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à nous dire en commentaire quel est votre cavalier de l'apocalypse, préféré ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater l'une de nos prochaines vidéos. Portez-vous bien et à bientôt sur la chaîne Xbox FR !